Michael Schumacher, émouvante photo de pour les fêtes de Noël C'est une période pendant laquelle les gens ont l'habitude de se retrouver pour passer du temps en famille et c'est exactement ce qu'ont fait les proches de Michael Schumacher. Pourtant, difficile de savoir si l'ancienne légende du pilote était bien là, mais sa femme Corinna et ses deux enfants. Mick, qui a un temps pensé succéder à son père sur les circuits de Formule 1 et Gina Maria ont pu célébrer le réveillon tous ensemble. C'est le jeune pilote allemand de 23 ans qui a publié la photo du trio sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 3,3 millions d'abonnés, le beau blond a simplement écrit Mary Christmas sur la photo où l'on peut également apercevoir le chien de la famille. Tout très bien habillé pour la soirée de fête, Corinna, Mick et Gina Maria étaient souriants pour l'occasion et les abonnés n'ont pas hésité à leur souhaiter de bonnes fêtes. Malheureusement, Michael Schumacher était absent de la photo, comme c'est le cas depuis près de 9 ans maintenant et son terrible accident de ski lors de vacances à Mary Bell, Savoie. Une chute qui a provoqué un sévère traumatisme crânien et plusieurs interventions chirurgicales. Depuis, ses silences radios du côté de la famille, comme des proches de l'ancien sportif de 53 ans, qui garde le secret sur son état de santé depuis de longues années maintenant. Malgré cette absence médiatique, La légende de Michael Schumacher continue de faire rêver les fans du monde entier. Cette fois champion du monde de Formule 1, à égalité avec Lewis Hamilton, l'allemand est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de son sport et les objets lui ayant appartenu continuent de battre des records dans les salles de vente aux enchères. À côté de ça, certains journalistes arrivent encore à avoir quelques informations qui alimentent les rumeurs sur son état de santé. Schumacher pleure. Et parfois mystérieusement. Il pleure quand il entend ses enfants. La voix de sa femme, ses chiens. Dans le silence de cette chambre, une larme coule sur son visage maigre à un bruit connu. À raconter un journaliste du journal italien Corriere della Sera il y a quelques mois de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada